Merci de vous joindre à nous les dames et messieurs, enfin d'être informés sur Congo Live Télévisions. Ce matin nous recevons de nouveau Messier Moïse Hangi, un analyste indépendant mais également acteur de la société civile dans la province du Nord-Kivu. Messier Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour à tous les Congolais scotchés de partout à travers la République, de partout à travers les coins érecôés de la République démocratique du Congo. Je n'oublie pas aussi nos très chers compatriotes de la diaspora congolaise qui ne cessent de renouveler leur attention à Congo Live Télévisions. Ces nombreux compatriotes qui continuent à se préoccuper du calvaire que nous sommes en train de traverser ici à l'est du pays à travers cette guerre d'agression étrangère qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda, appuyée par les impérialistes. Très chers compatriotes, je suis content une fois de plus pour cette opportunité nous accordée par Congo Live Télévisions. On va ensemble parler encore de la nation, parler de la souffrance qui traverse nos compatriotes, nous qui sommes ici à l'est et vous aussi qui êtes aussi soucieux de ce que nous traversons, bien que vous êtes un peu loin de notre province du Nord-Kivou et de l'est de la République en général. Vous êtes en Russie, vous êtes en Afrique d'ici, au Ghana, au Mali, vous êtes en France à Paris, vous êtes à Washington d'ici, à New York, au Brixel, au niveau de Brixel, nous sommes en Belgique. Vous êtes aussi au niveau du Brésil, nous sommes en Amérique. Merci une fois de plus et bonjour. Et comme on parlait de la nation encore ce matin, la situation sécuritaire de l'est du pays, d'ailleurs c'est même par là où on va commencer cette grande émission, monsieur Moïse. Vous êtes acteur de la société civile dans cette province qui est en proie à l'insécurité. C'est quoi la situation actuelle de la province du Nord-Kivou ? La situation de la province est très catastrophique, surtout concernant, je vais dire, les volets humanitaires et sécuritaires. Vous êtes sans ignorer qu'une grande partie de la province du Nord-Kivou est sous occupation de l'armée étrangère, donc des armées étrangères, d'ailleurs il faut que je les dise au pluriel, parce qu'il y a l'armée ougandaise qui est aussi en train de nous mettre mal à l'aise à travers les ADF dans les grands nords. Il y a tout de même la coalition RDF AFC M23 qui continue à piller le Nord-Kivou. Déjà, la cité minière de Roubaïa reste sous contrôle de Kigali. Les militaires rwandais, les militaires de la rébellion de l'armée du Nord-Kivou sont là-bas. Il y a en même temps, dans les grands nords de la province du Nord-Kivou, les rebelles d'Ir 23 qui ont pris le contrôle des Kanyabayonga, des Kirumba, des Kassé, et d'autres agglomérations, en tout cas assez nombreuses là-bas, et que donc nous sommes en train d'en payer les lourds prix. Au-delà de ça, il y a en fait un drame humanitaire ici autour de la ville de Goma. Nous avons récit autour de 6 millions de déplacés internes, certains qui sont à Goma, donc aux environs de Goma, au quartier Lac-Vert et le quartier Mougouga. Il y a tout de même des compatriotes qui sont à Kanyaroutinya, juste ici au nord de la ville. Et quand vous rentrez dans les fins fonds de la province, dans les territoires de Massissi, il y a des compatriotes déplacés des guerres qui ont pris les affrontements et qui se retrouvent en train, en tout cas, de traverser un calvaire indescriptible à Minova et d'autres à Bweremana. Il y a des compatriotes qui ont été victimes de bombes larguées par le rebelle d'Ir 23 que nous avions enterré dernièrement une cinquantaine de Congolais, au-delà du fait que d'autres aussi continuent à regagner la ville de Goma en fouillant, en quittant leurs habitations habituelles. Allez-y donc comprendre que la situation n'est pas aussi bonne, en tout cas. Elle est aussi très confuse et j'estime personnellement qu'il faut que nous puissions, que le gouvernement prenne ses responsabilités à main avant que le pire ne nous arrive. Vous savez que si on reste aussi naïf et indifférent face à cette guerre d'agression qui est aussi téléguidée par des impérialistes que vous connaissez, il y a en tout cas de grandes puissances derrière nos agresseurs, derrière les Rwandais et l'Ouganda, nous risquons de vivre les purs. Alors, ici, aujourd'hui, M. Moïse Rangui, on parle à l'organisation des Nations Unies, la RDC a appelé à un embargo sur les armes contre les Rwandais. Le gouvernement congolais a appelé les conseils de sécurité de la Chosinie à prendre des mesures strictes contre la République du Rwanda en raison de son comportement jugé dangéré et des instabilisateurs de la région du Nord-Kivu. Lors d'une session du conseil de sécurité consacrée à la situation en République démocratique ce lundi, le début de la semaine, les autorités congolaises ont demandé l'imposition d'un embargo sur les armes contre les Rwandais et des sanctions contre ses dirigeants. Paul Kagame se trouve. La RDC souhaite que le conseil de sécurité accorde un soutien substantiel et logistique aux militaires de la SADC qui combattent aux côtés de la RDC contre les rebelles du 1-23. Les autorités rwandaises ont déclaré un représentant du gouvernement congolais. Cette session comprenait également un exposé de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la Monisco en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC demande des sanctions contrées. Le Rwanda, et au-delà de ça, demande qu'il y ait de punitions pour ses dirigeants. Alors, je vais faire un effort pour être clair quant à ce qui concerne cette préoccupation. Je pense que c'est une demande qui vaut la peine et qui est fondée. Ma crainte, c'est qu'elle reste une lettre morte. Ce n'est pas pour la première fois que nous nous adressons à l'ONU. Nous demandons des mesures particulières vis-à-vis de nos agresseurs, mais jamais nous avons obtenu gain des causes. Donc, moi, j'ai doute fort que ce soit juste un discours qui ne sera même pas considéré par les comptes de sécurité qui, aujourd'hui, jouent à la politique des deux poids des mesures. On ne sait pas quel est le déçu de la carte. Je vais vous dire ici que si, aussi, cette guerre persiste, c'est justement parce que les Nations Unies ne nous ont pas aussi facilité la tâche. Donc, je suis d'avis avec le représentant de notre pays, assez haut cadre, qui a haut et fort repris cette demande que nous avions toujours aussi portée. On souhaiterait, en tout cas, qu'il y ait des mesures particulières vis-à-vis des autorités rwandaises et ougandaises qui continuent à se mettre des désolations ici, à l'est du Congo, et l'embargo contre le Rwanda en ferait, en tout cas, une des très bonnes mesures. Encore qu'il faut se demander si ça sera pris en compte. Je crois qu'il faut, et c'est un peu, en même temps, de comprendre que nous devons miser sur une autoprise en charge. L'état qu'on active la diplomatie, c'est important aussi qu'on comprenne qu'il faut qu'il y ait des mesures à l'échelle nationale, des natures, à nous permettre de garantir l'intégrité du territoire national, que nous attendre toujours à une solution qui viendrait de l'autre côté, donc, des Nations Unies, ou même de la communauté, fameuse communauté internationale. Ça, c'est important. Déjà, aujourd'hui, vous, personnellement, vous ne croyez pas à ce que... Non, c'est juste ma crainte. Moi, je crains que ce soit une lettre morte, la demande qui a été soumise par les représentants de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Expérience faite. Nous ne sommes pas à notre premier forfain. On a demandé que l'on puisse sanctionner Kigali au regard de l'implication directe de M. Paul Kagame vis-à-vis des rebelles d'Ir23. Est-ce que vous avez vu l'ONU jusqu'à présent sanctionner le régime de Kigali ? Kagame, il se promène facilement, il est chez lui, il n'y a pas de souci. On avait demandé qu'on puisse gérer les avoirs des autorités rwandaises et ougandaises qui sont impliquées dans cette crise. Et très précisément, Kagame et son homologue ougandais. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, cette sanction. Il n'y en a pas. On avait aussi demandé qu'on puisse gérer les avoirs de tous les leaders de la rébellion d'Ir23. Et ça, l'ONU est compétent et capable de le faire. Gérer, gérer plutôt, permettez-moi. Gérer les avoirs de tous les leaders de la rébellion d'Ir23. C'est possible parce que les Nations Unies, son système bancaire contrôle tous les flics financiers mondial. Ils devaient le faire. Ce n'est pas encore fait. On avait demandé que l'on puisse faire en sorte que l'on rende justice et de réparation à toutes les victimes de cette guerre d'agression qui perdurent à l'Est d'Ardécé. Est-ce que c'est fait ? Ce n'est pas encore fait. Comprenez que nous n'allons pas continuer à plernicher parce que le monde semble, en tout cas, nous sommes un peu abandonnés. Et quand on est abandonné, on est comme un orphelin. Il faut se prendre en charge. Ça, c'est vraiment ce que nous devons faire. C'est l'idéal aujourd'hui. Malheureusement, j'ai comme l'impression que nos autorités ne comprennent pas cette triste réalité. Et si nous évoluons avec ce rythme ici, je vous assure, les pires risquent de nous arriver. Nous risquons d'aller de mal en pire et nous, nos euros qui nous a pourront plaire. C'est notre pays qui est menacé. C'est nos richesses qui sont en train d'être pillées. C'est nos compatriotes qui sont en train d'être massacrées. Mais nous restons complaisants. Nous sommes comme des gens qui étaient dans une situation normale alors qu'une partie du territoire national, une partie de notre pays est contrôlée par l'ennemi. Et puis nous nous semblons être en train de blaguer. Non, c'est un peu de nous ressaisir. Le régrade. C'est quoi les solutions aujourd'hui pour que la République démocratique du Congo se prenne en charge ? Prenons-nous en charge. D'abord, c'est la première chose. C'est prendre en charge, c'est emboîter les pas qui devra nous permettre d'assurer à nous-mêmes la sécurité de notre pays. Et les Ouazalens, ils le font déjà. Les jeunes résistants, patriotes ou azaleurs, les combattent bien qu'ils ne soient même pas motivés. Il n'y a pas une prise en charge de ces compatriotes et pas le gouvernement. Mais il faut d'abord saluer les efforts qui sont déployés par ces dignes-fils et filles du pays. Ne comptez pas si la SADEC, ne comptez jamais si la MONISCO, comme elle est assez, et tous ces marionnettes, ce sont des touristes qui viennent ici pour des agendas que moi et vous, nous ne connaissons pas. comptons sur nous-mêmes. Une autre chose, il faut que nous puissions travailler sur la montée en puissance de notre armée et les conditions de travail de nos militaires. Jamais, je ne cesserai de le répéter, vous ne pouvez prétendre gagner une guerre avec des militaires qui ne sont pas bien encadrés, avec des militaires qui ne sont pas bien formés. Et vous voulez gagner une guerre ? Il faut travailler sur votre armée. L'armée, c'est le symbole de la résistance. C'est en fait le symbole de la sécurité et de la garantie de la souveraineté du territoire national. Mais aujourd'hui, vous savez dans quel état se situe notre armée. nos militaires ne sont pas pris en charge par l'État congolais, leurs femmes, leurs familles. Mais les politiciens, quand même, ils se tapent des millions. Les ministres, les députés nationaux, les mandataires de ces républiques, vous connaissez combien on leur donne le moins, mais combien on donne aux militaires. Ça, c'est une autre proposition. Une autre chose, c'est qu'il faut continuer toujours aussi à traverser le front diplomatique. Nous ne sommes pas isolés, on ne peut pas évoluer dans l'autarcie. Il faut donc qu'on active la diplomatie pour essayer un peu de coincer nos agressés. Et c'est donc la responsabilité du gouvernement de pouvoir aussi travailler sur ce front-là. Mais plus, le front qu'il faut, en tout cas privilégier, c'est le front militaire. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui estiment qu'il faut dialoguer avec nos agresseurs ou qu'il faut céder à leurs caprices. En tout cas, nous serons intérêts de répéter les mêmes erreurs de l'histoire et les conséquences seront aussi gravissimes. Et c'est des générations futures qui seront donc victimes des décisions ou de ce que nous aurions pris comme désirs actuellement. Aujourd'hui, on parlait de la dite trêve. Comment est-ce que ça se déroule ? Alors, moi, je crois que cette trêve ne doit pas nous assombrir. Elle risque de jouer en faveur de l'ennemi. Nous sommes à quelques six jours de cette trêve et elle va prendre fin d'ici là 14 jours. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons consolider nos positions. Nous devons nous préparer en conséquence pour une offensive aussi déterminante vis-à-vis de l'ennemi. Mais l'attitude que nous observons aujourd'hui aux côtés des FARDC, même de nos dirigeants, c'est comme si on semblait se contenter de cette trêve. Et ça, c'est quand même grave parce que nous sommes au point où les rebelles essayent un peu d'assiéger les grands noms de la province du Nankivu. Ils sont à Kanyabayonga, ils sont au niveau de Kirumba, ils sont à Menta, au niveau des Kasesabi. Si on ne fait rien, facilement, ils peuvent mettre à mal la ville de Boutembo et Bémi. Et ça sera la catombe. Nous ne les souhaitons pas, raison pour laquelle nous invitons le gouvernement, les présents de la République, tout le manque du gouvernement, très principalement le ministre VPM, donc le vice-ministre de la Défense Nationale, et ancien combattant, de prendre les taureaux par la corne afin de ne pas, en tout cas, être surpris par les caprices de l'ennemi dans le nord de la province. Je vous dis, ça sera un cauchemar si les R23 parviendraient à mettre, effectivement, à Malo, Bémi et Boutembo. Là, ça sera grave parce qu'ils vont faire une jonction avec les ADEF et nous ne serons pas à bésir, en tout cas, de les maîtriser. Raison pour laquelle cette trêve ne doit pas nous assombrir. Nous ne devons pas être distraits. C'est un petit moment pour nous de nous organiser, de consolider les positions de l'armée, que ce soit dans les Massissis, dans les Rouchouds, et même dans les Niragons, et même dans les Roubères, parce que maintenant, les rebelles, ils essaient un peu de progresser de l'autre côté. Ça va vraiment nous aider à les maintenir. Alors, aujourd'hui, on parle de l'Ouganda, d'après ces rapports de ces experts de Nations Unies, l'Ouganda qui soutient les rebelles du 1-23, l'Ouganda d'ailleurs... Ce n'est plus un secret. Nous les dénonçons depuis bien avant, en tant que des acteurs de la société civile, nous n'avions cessé d'alerter la communauté nationale et internationale par rapport à l'implication de l'Ouganda dans cette crise. Déjà que les Nations Unies aussi reconnaissent les rapports des experts, vous comprenez que nous n'étions pas entrés de mentir. Le paradoxe, c'est que l'État que nous dénonçons l'implication ou l'appui de l'Ouganda vis-à-vis des terroristes à DEF, le gouvernement congolais a fait encore recours à l'armée ougandaise. Voilà un peu cette contradiction que je sais un peu personnellement de dénicher. L'État où nous parlons ici, il y a l'armée régulière ougandaise qui est en opération conjointe avec les FARDC dans le nord de la province. Quel paradoxe ! Comment on peut faire recours à un pays agresseur ? Je crois qu'il y a lié que l'Oumette fait à cette opération souja qui est menée dans le nord de la province entre les FARDC et l'UPDIF. C'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire. L'État que nous attendions aussi de la part de l'ONU, des sanctions aussi lourdes vis-à-vis des autorités ougandaises. S'il s'agisse de simples rapports, ça ne sera que de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Ah ! C'est grave ça ! Pendant que certaines autres personnes affirment ici que d'ailleurs, le rébel du 1-23 aurait servi de béquilles, l'armée ougandaise aurait servi de béquilles pour la chute même de Kanyabayonga. Aujourd'hui, nous voyons cette collaboration entre l'UPDIF et les FARDC dans les Granoles. Pourquoi est-ce que les autorités congolaises ne veulent pas aujourd'hui couper cette élégation ? C'est ce que nous sommes en train de demander. C'est contradictoire. L'État que nous-mêmes, nous indexons l'Ouganda pour son implication dans cette guerre d'agression, l'ONU elle-même reconnaît cet état des choses à travers ses experts, mais le gouvernement congolais continue à maintenir les troupes ougandaises et les soeurs congolais. C'est une grande erreur stratégique. Et personnellement, je crois que le président de la République, la personne l'a bien placée, pour que, désormais, on retire ses militaires ougandaises et les soeurs congolaises. C'est la moindre des choses à faire. Nous sommes souverains. Si j'étais président, moi, à sa place, j'ai signé une ordonnance et il rentre chez eux. Parce qu'on ne peut pas les maintenir si les soeurs congolais, en même temps, crier au monde entier que non, nous sommes agressés par l'Ouganda. Ça veut dire quoi ? Mais c'est contradictoire. Voilà un peu. On va finir par un message à ces FARDC, aujourd'hui, qui sont en train d'observer cette traite. Mon cher, ces militaires, nous avons beaucoup de respect et de considérations à leur égard. Bien que nous déplorons les faits que, jusqu'à présent, ils ne sont pas bien n'encadrés par le gouvernement, il n'y a pas une prise en charge de nature aussi à permettre à nos hommes, en uniforme, d'assurer valablement l'intégrité du territoire national. L'armée a cette mission d'assurer la sécurité des États. Aucun État au monde ne peut exister sans l'armée. Je vous dis, l'armée, les FARDC, la police et les services de l'enseignement constituent la colonne vertébrale des États. Et quand vous, vous essaie un peu de vous méfier ou du moins de négliger ces compatriotes, c'est que nous risquons, en tout cas, d'aller tout droit au mur. Je réaffirme personnellement mon soutien. Je ne cesserai de soutenir notre armée et FARDC, c'est l'unique que nous avons au-delà des difficultés qu'elle fait face et de tout ce que nous connaissons comme aussi. Ça ne va pas au sein de l'armée parce qu'il faut aussi le dire, il y a des égarés dans l'armée, il y a des officiers affairistes, il y a aussi des fouillards dans l'armée, il y a même des généraux qui ne nous rendent pas la tâche facile, mais en gros, j'ai trop de respect envers nos militaires, ils sont entrés de se sacrifier corps et âme pour le pays, ils sont entrés, pendant que nous nous dormons, ils ne dorment pas, ils sont exposés à toute forme d'intempris face à tous ces efforts et à tous ces sacrifices. Un citoyen digne de son nom, un compatriote, en tout cas, qui est animé par l'essence du civisme et de la citoyenneté responsable, ne peut pas s'apprendre à l'armée. Personnellement, j'ai beaucoup de considérations, j'invite tout le monde à continuer à soutenir cette armée, c'est l'unique que nous avons, elle restera aujourd'hui jusqu'à une éternité, même le président, c'est qu'il va passer, mais l'effort de Céva va démarrer, le wasalène aussi, je ne peux pas ne pas les encourager pour les efforts qu'il continue à fournir en faveur de notre pays, ça et là, ni t'étaient leurs efforts, même Goma serait tombé, donc encore une fois, soutien total à ces hommes en uniforme. Merci les dames et messieurs, merci monsieur Maurice, à la fin de cette émission, on se fixe à nouveau rendez-vous demain pour d'autres actualités. Merci David, merci surtout à tout le monde qui nous a suivi du débit à la fin, très chers compatriotes, nous restons joignables au plus 243, nona 9, 25, 42, 946, le même numéro à retrouver sur WhatsApp, je dis bien 9, 9, 25, 40, 946, Inch'Allah, à très bientôt.